Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien en plus ou la deuxième fois le jeu Carpocalypse live sur la chaîne du caribou canadien. Cambrino, et comment ça va aujourd'hui ? Mr. Flight. Le mode histoire, tu veux te concentrer sur l'histoire, tu commences les parties, tu veux un défi, tu commences les parties des cartes avec la même quantité de bouffe que ton adversaire. Tu ne peux pas sauter les principales batailles d'histoire. Tu commences les parties des cartes avec plus de bouffe que ton adversaire, tu peux sauter les principales batailles d'histoire que tu trouves tuiles. Je ne veux pas les sauter. Je veux finir l'histoire. On dirait bien que tu ne tolères pas la chaleur. Tu veux goûter à mes gantelettes ? Ouh là. Jess, ferme ça. Le bus sera là dans une minute à l'autre. Encore cinq minutes, maman. Je vais te donner cinq minutes. Il y a dix minutes de ça. Mais Wolfgang Vank Inferno a écrit ouf. Jess, si je dois te conduire à l'école et si tu n'es pas à la dernière minute... Oui, j'y vais, j'y vais. Tu sais, je crois que tu vas aimer ta nouvelle école. Ouais, je parie que ça va être la fête. Faut que j'y arrête. Ne rate pas l'autobus, je t'aime. Pas de problème, je t'aime aussi, maman. Oh. lundi le nouveau du coin est-ce une boîte à linge officielle des méga moteur paropette tu as méga paropette si j'aime, je ne mange, je ne dors et je ne respire que pour les powerpets tu vois toutes ces coupures de papier sur mes mains, c'est parce que je joue à powerpets je n'ai pas joué aux cartes encore, mais l'émission est géniale quoi ? tu ne peux pas survivre à Dobsdale si tu ne joues pas aux powerpets je sais, ma famille vient d'emménager ici, c'est ma première journée et je suis un peu nerveuse ne t'inquiète pas, je vais te montrer tout ce dont tu as besoin pour survivre première étape, tu dois jouer par le pet alors je vois une partie je n'ai pas de carte mes parents refusent de me laisser en acheter parce que je ne contrôle pas mes impulsions passons à la deuxième étape échanger des dîners, j'ai des croustilles ou fromage, toi j'ai une tablette de glu diabolique et du caramel au caramel et... non d'une glu je trouve un jeu de départ aboyant dans la boîte à lunch bon ça m'a rien mis ça, impossible, c'est une trousse de départ du grand démon aboyant en édition limitée il y a une note, j'espère que tu as une méga première journée à l'école, papou oh mon dieu, meilleur papa sur la planète jouant à une partie avant d'aller à l'école parce que je vais me rappeler comment jouer tu es prêt à découvrir la merveille que sont les parpettes veux-tu écouter la dictation, oui tu commences voilà ton champion voilà le champion de ton adversaire tous les champions commencent avec 30 points de santé réduis les points de santé du champion rival à 0 pour gagner si les points de santé de ton champion commencent à 0, alors tu perds tu tombes à 0 c'est la force d'attaque de ton champion essaie d'attaquer le champion ennemi avec ton champion le champion ennemi a perdu la même quantité de points de santé que tu as utilisé pour attaquer lorsque tu... lorsque tes points d'attaque lorsque tu points d'attaque, l'ennemi te frappe le niveau avec son attaque voici la bouffe pour tes parpettes tu commences à partir avec une bouffe la bouffe maximale manque de 1 au début de chaque de tes tours ta bouffe se remplit à sa quantité maximale au début de ton tour alors n'aie pas peur de l'utiliser ça je me rappelais pas de ça, de la bouffe c'est nouveau ça voici ta main tu utilises la bouffe pour jouer ses cartes ta main et pour t'aider dans le combat examine bien la carte sous-filtre défenseur ok, ouais, je commence à me grappler les sous-filtres possèdent également les statistiques, points d'attaque et points de santé si la santé d'un sous-filtre est réduit à 0, il est détruit et retiré du match certains sous-filtres sont des habiletés particulières tu peux examiner une carte pour voir les détails des habiletés de cette carte les sous-filtres ont besoin de bouffe tu dois dépenser cette quantité de bouffe pour jouer une carte ça c'est nouveau ça tu n'as pas encore assez de bouffe pour jouer cette carte tu dois attendre pour la jouer ah peut-être non, je pense à chaque tour ton gagne il n'y a rien d'autre que tu puisses faire termine ton tour le prochain tour tu pognes la bouffe, je crois que je me rappelle ouais c'est ça là maintenant je peux jouer la carte de défense regarde, tu as maintenant deux bouffes tu retires une carte de ton jeu au début de ton tour ce petit tétra coûte trop de bouffe pour être rejoué maintenant tu peux jouer inverse toys il est temps de déployer un sous-filtre il est temps à 0, je ne peux plus jouer remarque que ta bouteille disponible a été utilisée lorsque tu as joué l'invertoise un sous-filtre ne peut attaquer dans le même tour où il a été déployé, tu devrais attendre pour ton prochain tour pour attaquer ton adversaire l'invertoise avait 3 points de santé lorsqu'il était dans ta main mais il est maintenant à 4 points de santé l'habilité de ton champion a donné à ton sous-filtre un point de santé de plus examine ton champion pour en découvrir plus ah c'est ça, t'es sous-filtre avec défenseur gagne un point de santé, ça c'est l'habilité spéciale de mon chef on pourrait dire voilà la forme de départ de ton champion ton champion passerait à méga lorsque sa santé irait d'eux à 15 ou moins méga ça devient plus fort voilà la forme méga de ton champion nous reviendrons à ce sujet plus tard déploie un sous-filtre de 3 à 3 au défenseur l'habilité de Riksou donne au sous-filtre défenseur un point de santé de plus voici ta chance d'utiliser le champion pour l'attaquer il n'y a rien d'autre que tu puisses faire pour mettre fin à ton tour cette icône de bouclier te rappelle que ce sous-filtre est un défenseur ton ennemi ne peut pas attaquer quoi que ce soit d'autre puisque ce défenseur soit détruit ah c'est ça, tant que t'as du défenseur faut que tu défais tous les défenseurs avant d'attaquer le Riksou ou plutôt l'adversaire principal le méga ton adversaire a aussi joué un avertoise ceci signifie que tu ne peux pas attaquer son champion jusqu'à ce que tu vaincnes son sous-filtre défenseur tu as tiré une carte que tu peux jouer à ce tour tu peux examiner les cartes pour en apprendre plus ce chaffil n'a pas d'habilité mais il a des statistiques puissantes donc il tape de 3 c'est que si tu le frappes, il tape juste de 1, c'est plus pire tu peux utiliser ton champion pour attaquer les sous-fils d'ennemis pour en attaquer l'ennemi et l'envertoise avec ton champion maintenant bang c'est parfois une bonne stratégie de ne pas attaquer garde ton envirtoise pour l'instant et mets fin à ton tour parce que je l'attaque, il va me taper 1 dans ses mucs de garder ton envirtoise à jouer à un sous-filtre caché il ne peut pas être attaqué jusqu'à ce qu'il ait attaqué l'une de tes cartes tu as tiré une mutation, examine-la pour voir les détails lorsque tu déploies un sous-filtre qui coûte 5 bouffes ou plus double les points d'attaque à ce sous-filtre toutes les mutations coûtent 1 bouffe elles sont jouées face vers le bas elles ne font rien jusqu'à ce qu'elles soient déclenchées la section déclenche explique ce que tu dois se produire pour révéler la mutation ici tu dois jouer un sous-filtre qui coûte 5 bouffes ou plus la section mutation de la carte explique en effet que la carte de ce qu'elle est révélée cette mutation double l'attaque du sous-filtre utilisé pour la déclencher jouez ces mutations maintenant ok, je le mets où les mutations demeurent ici face vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient déclenchées tu peux les examiner en tout temps pour te rappeler ce qu'elles font temps de débarrasser le défenseur ennemi point d'attaque se vertoise avec ton chat bang frappe le champion ennemi avec tout ce que tu as point d'attaque avec ton champion maintenant bang bang il n'y a rien d'autre que tu puisses faire ok tu as déjà vu ce jeu là Mr. Flight ? il l'a tué du nu wow 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 bien tu as 5 bouffes et t'es attiré un sous-filtre qui coûte 5 bouffes joue le et ma mutation s'attirera lorsque tu déploies un sous-filtre qui coûte 5 bouffes j'ai pas eu tant de lire alors il peut attaquer au même tour où il est joué ah utilise ton lapin en mutation pour attaquer le champion de ton anniversaire boum et là il va avoir son méga parce qu'il est en bas de 15 points wow le champion ennemi attaque 15 points de santé au moins alors il devient méga examiner le méga scrappé de l'ennemi pour vérifier les habiletés n'importe lequel des sous-fils méga scrappé avec défense obtient maintenant un point d'attaque et un point de santé les champions sont également une habilité particulière qui s'active une fois par match lorsqu'il se transforme déploie un sous-filtre 3-3 avec défense c'est devenu 4 lorsqu'un méga scrappé de l'ennemi se transforme il déploie un sous-filtre défenseur avec 3 points d'attaque et 3 points de santé penses-tu que tu as ce qu'il faut pour devenir un mètre de méga mutant par loupette et bien c'est ton tour montre-nous ce que tu dois ah mon dieu je suis tout seul j'ai pas 6 pis j'ai plus rien mais si je le tape il va me taper de 4 je vais attendre wow au début de ton tour gagne plus 2 si je le frappe il me frappe de 4 pis c'est une mauvaise idée on va attendre voir ce qu'il va sa réaction on va attendre C'est quoi ça ? J'aurais dû mettre la carte avant, regarde. Bang, il n'y a plus de défense. Stratégiquement, ouais, je ne sais pas. Mais là, si je le frappe et il me frappe de 6, c'est une mauvaise idée. J'attends. J'ai une grosse défense qui s'en vient. Là, je suis tapé, il est mort de toute façon. Tiens, à moins 6. J'ai réussi, j'ai gagné. Vraiment, je veux dire, la prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil. La chance du débutant, mais tu pourrais devenir championne de l'école en rien de temps. Je sais ce qui pourrait nous aider. C'est un des meilleurs champions, le chien Alpha Wolfgang. Tu peux l'emprunter. C'est mieux qu'un champion d'une trousse de départ. Oh. Wolfgang. Wolfgang. Wow, c'est le meilleur. Merci. Tu étais tellement méga de ta part. Et tu n'as même pas dit ton nom. Je m'appelle Yolanda. Je suis assez importante dans notre école. Et un jour, je serai assez importante partout lorsque je serai une actrice ultra célèbre. Je suis content de te rencontrer. Merci de m'avoir montré ce jeu. Je suis content de te rencontrer. S'il te plait. Ne m'appelle pas comme ça. Il y a un instant durant les exposés en roue avec Yoyo. Et ça, c'est terminé à l'infirmerie. Je m'appelle Jessica. Tu peux m'appeler Jess. Et on dirait bien qu'on est arrivés. Tu as hâte de ta première journée. J'aurais préféré manger lentement par bouboules. Je suis juste nerveux un peu, j'imagine. Oh allez, ça ne peut pas être si pire que ça. On va voir ce que ça va donner. Non, tu as un moyen de transport plutôt chouette en plus. Je peux l'essayer? Tu penses que ma chaise est chouette? Absolument, mais si j'en avais une, elle serait couverte d'autocollants. Mon ancienne chaise l'était, mais j'aime celle-ci comme ça. Propre comme un sous-neuf. Jessica Carter et Jacob Pilgrim venaient immédiatement au bureau à de la directrice. Qu'as-tu fait? Rien, je viens d'arriver. J'imagine que ça doit y aller. D'accord, tu peux venir avec moi dans le cours de récréation durant le dîner pour une revanche. Absolument, mais où se trouve le bureau de la directrice? Allons-y, allons-y. Bonjour, monsieur le pèlerin. Hein? Es-tu pas Jacob Pilgrim? Je m'appelle Jessica Carter, l'autre enfant qui a été envoyé au bureau. Oh. D'accord. Est-ce qu'on va avoir des problèmes? Écoute, les enfants vont penser que tu es étrange s'ils te voient en train de me parler. Pourquoi? Es-tu un fantôme? Je m'assois seul pour dîner en classe et je ne parle pas beaucoup alors… J'aime être seul moi aussi parfois. Je veux juste être seul et qu'on me laisse tranquille. Vraiment? On pourrait passer du temps seul ensemble. D'accord. N'oublie ça. Et tu joues à PowerPet? Personne ne veut vraiment jouer avec moi. J'ai collectionné 4. Tu veux jouer? Juste à l'extérieur du bureau de la directrice? C'est pas comme si c'était interdit. Non, j'imagine que non. On peut se cacher derrière nos livres. C'est une sorte qu'ils croient qu'on est en train de lire. Super, joie de partie. Bon, c'est sympa de passer du temps ensemble et de jouer. Ouais, et nous faisons quelque chose que les enseignants n'aiment pas alors on est rebelle. Bon, comment est-ce qu'on va faire ça? Ok. Ça commence mal. On va commencer à mettre ça. Et on va mettre un défenseur. Et on va mettre un défenseur. Bon, je pense que j'ai plus rien. On est déjà à 5 points. 4 points en retard sur l'autre. Bon, 3. On va mettre le chat. Ou un autre défenseur. Si j'attaque, je meurs. Lui, il ne meurt pas par exemple. Ah, je ne peux pas l'attaquer. On va laisser comme ça. Et il y a un défenseur. Ah, j'aurais dû l'attaquer tant qu'à faire. Tant qu'à me faire détruire de même. J'ai pas pensé. C'est une mauvaise stratégie. Envie, toi, caribou. C'est quoi? Sa carte, il a... Lorsqu'elle a été dépoilé un soutif. Un 1 jusqu'à la fin du prochain tour. Lorsqu'elle a été dépoilé un soutif. Un soutif avec 4 points de tête de plus. Il a été dépoilé de tirer une carte. Bon, ok. Et il a été dépoilé un soutif. Un 3... ... ... ... ... ... j'ai envie d'attendre un tour ah ben non il y a juste deux il va le tuer sinon tiens finis ça tiens tiens ouch ah il est mort aussi on égale tiens bang une défense qui s'en vient voilà ok tiens tour de jacob comme un défenseur deux défenseurs putain c'est quoi ça au début de tantôt on gagne 1-1 là et un défenseur c'est le temps de détruire les défenseurs si je le frappe je meurs c'est souvent le frappe oh il va se mettre détruire il tiens stratégie étape juste de s'en débarrasser tout de suite ah non j'aurais pu frapper le bas j'ai oublié défenseur encore tiens toi on détruit plus de défenseurs et là on sac une volée et j'ai même pas lu c'est quoi tous les filtres gagnent deux points d'attaque voilà ça c'est quand c'est méga tous les filtres coûtent 5 pouves de moi jusqu'à la fin de ton tour tous les filtres d'endommager gagnent deux points d'attaque je peux faire rentrer une carte j'ai quasiment fait une gaffe on s'en fout t'es mort de toute façon tiens moins 11 quelle délicieuse victoire ce te fut un massacre un massacre bien joué tu as vaincu une personne qui joue pour la première fois j'ai quand même gagné non Jessica Carter oui suivez moi sois prudent tout le monde raconte qu'elle peut sentir la peur tu sais ce qu'on dit celui qui le sent la livrer il est peut-être gentil et juste incomprise je crois pas maintenant mademoiselle Carter bon peut-être pas nous ne tenons pas les blagueurs ni les fauteurs de troubles ici mademoiselle Carter ça ressemble assez ennuyeux oui madame et si je vous prends encore à jouer la fuite avec moi vous aurez de gros problèmes je pensais qu'on venait à l'école pour devenir fuite vous croyez que c'est une bonne idée de commencer votre année par une retenue je n'aime pas du tout l'idée d'être à l'école et les autres non eux non plus et moi vous aurez de gros problèmes je pensais qu'on venait durant vos études de SDAL vous allez adresser à moi en disant directrice en ligne moi vous nous voyez mieux c'est si je remarque la moindre des choses je vais confisquer vos cartes super pet comment savez-vous que j'ai des cartes par pet tous les élèves dans cette école des dernières cartes si vous voulez les conserver je vous suggère de tenir votre langue comme avec mes mains non pas avec vous oubliez ça je vais vous désigner un ami qui vous montrera les alentours et les autres étudiants Jacob vous montrera d'abord où se trouve votre casier maintenant à l'école primaire d'OSDEA merci pour rien Harding c'était quoi ça j'ai dit merci directrice Harding c'est bien ce que je pensais où est-ce maintenant c'est en casier Jess hé Jacob c'est qui la nouvelle elle s'appelle Jess Jess voici Cédric que penses-tu de notre école pas mal hein tout le monde est tellement gentil hé Nudric arrête de perdre tant temps on va traîner près du support à vélo avant le cours je disais juste bonjour à la nouvelle Tony j'arrive dans une minute tu joues au Parapet je viens de commencer aujourd'hui c'est le meilleur jeu du monde je sais non tu viens d'avouer que tu joues à ce jeu de bébé non je sais que les petits l'aiment mais il faut être prudent les enseignants le détestent je voulais juste les avertir pour qu'ils ne se fassent pas pincer par les enseignants Tony ah oui oublie les enseignants ils sont cons on s'en va à rien bon ils sont partis choix de parti vraiment ? oui vraiment à moins que tu sois une poule mouillée le repas parfait pour mon miasme bon allez on va-tu gagner celle-là mon mystère amène-moi amène-toi au dur de pêche unistre je vais t'écraser pas si je t'écrase en premier malautru Cédric commence donc tous ces filtres fatales gagnent un point de santé bon ok donc j'étais carte avec deux bon fatal donc il commence avec deux lorsque tu déploies un souffle qui coûte 5 bouffes ou plus ok on va attendre on va mettre ça ça vaut pas la peine de commencer on va attendre bon lui ça a tué on t'a tué défense ok 4 points bon tout est quoi au début de temps on gagne plus 1 on a 4 points ça ça boum encore un défenseur putain on a 5 points donc on peut placer celui-ci on va placer un défenseur et on va placer ça fais-moi qu'en place notre prochaine carte elle va être plus forte allez on tue ça allez on tue ça tue ça on va voir que ce moment il est bonne pour deux serpents ok parfait là on fait rentrer ça ou celle-là serait mieux tiens on est à 12 c'est parfait ça tiens et voilà j'aurais pu l'attaquer avec mon envers toi on est venu de la garder et voilà on fait rentrer ça ça se fait mal hein tiens il reste 5 points il aurait pas gagné une volée la game va c'est terminé toute façon et c'est fini non je suis vaincu par le plus grand champion méga mutant de l'univers tu veux frapper des mains mr flight la partie on devrait se reprendre bientôt je dois étudier pour les examens pour l'université j'ai la réunion avec les clubs depuis oui je suis mis à l'université huit ans c'est tu viens j'ai un devoir à remettre aujourd'hui tu dois le rédiger bien si désolé je dois partir je vais aller chercher un livre à mon casier juste une minute tony c'est vrai que je pense que tu a échappé quelque chose non ce n'est pas à moi c'est une carte et une note elle dit bienvenue à duster pas une mauvaise façon de commencer à journée non pas mal du tout oh si ton champion est méga au début de ton tour ton champion gagne deux points alors voici la cafétéria ne mange jamais au grand jamais la nourriture de la cafétéria les poulets descendent des dinosaures je peux lire la cafétéria je vérifie les règles calme toi sam je ne parle même pas désolé je pensais que tu étais un enseignant je ne dis pas vraiment j'ai réorganisé mon jeu les enfants prennent vraiment ce jeu au sérieux si tu penses que c'est prendre le jeu au sérieux tu dois être nouvelle ici ouais je suis c'est ma première journée je m'appelle jesse si c'était ma première journée je serai si nerveux j'irai vomir dans les toilettes tu pourrais t'humilier ou avoir des problèmes tout le monde pourrait être intimidé tu n'as pas de paniquer je t'en prie ne panique pas et tu veux regarder mon jeu constitueur de jeu il existe quatre factions dont par le pet aboyant chatant pêche niste et queen heures chaque jeu a besoin d'un champion qui décide également de la faction du jeu tu dois alors choisir 24 pour continuer constituer ton jeu les cartes neutres grises peuvent être utilisées dans n'importe quel jeu tu peux avoir plusieurs jeux prêts pour chaque faction libre à toi d'expérimenter super tu veux jouer maintenant que tu as terminé de créer ton jeu quoi il ya des enseignants dans le coin ce n'est pas comme si le jeu était reproscrit ou quelque chose du genre quelle différence les enseignants le détestent tout comme les enfants qui jouent alors tu ne joues pas bien sûr des fois si quelqu'un veut jouer avec moi je n'ai pas souvent la chance de jouer alors personne ne regarde jouant une partie modifier le jeu je peux regarder mes cartes puis ça c'est bon ça c'est bon c'est bon si ton champion est méga au début de ton tour ton champion gagne deux points d'attaque c'est bon ça j'aime pas ça ça s'en fout ça aussi un chasse en pouce pour moi ça il coûte 5 mais il frappe 4 mais il a 5 de défense c'est mieux qu'un lapin les lapins sont en 4-2 puis il était 4-5 puis il coûte la même chose ça c'est un défenseur par exemple je pense que je vais arrêter apex j'ai pas d'amis pour les dessus et les random j'en peux plus ils font c'est ça qui n'est pas facile t'as pas assez de faire des billets ce que les enfants ne nous causent pas de problème bon c'est moi qui commence donc j'ai deux ça ça moi j'aime pas attaquer avec mon pro j'ai oublié de garder qu'est-ce que c'est ta carte charge il peut frapper des pas à balles il peut s'attaquer direct lui donc tu souffles de la gruche gagne un point de santé je suis rendu à 3 un défenseur on laisse ça comme ça pour l'instant un défenseur encore on touche à rien on touche à rien on va les dépliquer ça c'est un an et voilà on touche à rien on va laisser attaquer wow wow Je ne peux pas le faire attaquer sinon il va m'attaquer. Je ne peux pas le faire attaquer sinon il va me faire mal. J'ai mal joué ça. Je vais perdre. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire attaquer. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire attaquer. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne peux pas me battre. Si je me bat, c'est dangereux. Je perds si je me bats. Je perds de toute façon. Non. Je n'arrive pas à croire. J'ai réussi. Ce serait génial. Le jeu est vraiment plus amusant parce que tu as un adversaire. Eh bien, je peux jouer quand tu veux. Vraiment, c'est la meilleure dynamique. Madame Winé nous regarde. On a terminé ici. De toute façon, viens, Jess. Tu veux voir toutes les cours de récréation. Allons-y. Ah, je suis triste. Voici la cour de récréation. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne me viens pas ici très souvent. Plate. Je m'en occupe. C'est ici que les perdants se ressemblent pour être ennuyeux. Et c'est nul. Ouais, merci HV. Pas de problème, alors. Tu es la nouvelle. Je viens d'arriver en ville. Je m'appelle Jess. Et je m'ennuie. Tu as des cartes. Tu veux jouer à Pompette ? Je veux faire des échanges pour gagner. Il faut les meilleures cartes. Ce n'est pas un hasard. J'accède aussi les collations. Les bonnes collations uniques. Pas des bâtonnettes carottes. Jess peut faire des échanges pour de nouvelles cartes pendant tout le jeu. Porte attention aux enfants qui sont prêts à échanger et vérifie ce qu'ils offrent. Les cartes que tu peux échanger sans afficher à droite. Et ta collection est sur la gauche. J'ajoute ces cartes jusqu'à ce que l'échange soit prêt à faire l'échange. Les cartes communes valent moins que les cartes rares. Et légendaire, rappelle-toi que tu peux également échanger une collation dans la boîte à lunch. Je faisis. Pas des cartes... Je peux garder la couette. Ce n'est pas... Gen mister ... Les cartes mutantes, lorsque tes sous-fils sont attaqués, ce sous-fils gagne 5 points de santé, tes sous-fils gagnent plus 3, tes sous-fils gagnent 2 points de santé, ça peut être bon ça, donne un sous-fils ennemi moins 2 d'attaque, ça peut être bon ça aussi, un plaisir de faire des affaires avec toi, maintenant que nous avons toutes les deux des bonnes cartes, tu veux jouer, je n'ai rien à faire, examiner, modifier le jeu, ça coûte cher pour les mettre ces cartes-là à la fin, je suis ici pour gagner et pas pour me faire des amis, ah bah je suis ici pour faire des amis, bon 2, ok. Bon. Oh, là, c'est comme ça. C'est parti, c'est parti. Oh, là, c'est parti. 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 Je vais détruire ta confiance. Je vais ré-mégailler juste une fois. Est-ce trop demandé ? Allez. Cesse de pleine. C'est parti C'est parti ! Allez, on continue. Putain. C'est parti. 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 ça aucun toile c'est là ok charge ok putain le c4 tiens ça sent les toiles cela c'est fini pour lui tiens et voilà ouais victoire bien joué Jeff tu seras peut-être quelqu'un il faudra se méfier un jour je suis déjà le temps le dira mon enfant quel âge as-tu la prochaine fois au début de ton tour tes souffils gagnent 3-3 lorsque l'un des tes ça coûte 1 et 7 c'est ça l'avantage lorsque tes souffils se détruisent le dernier souffil ennemi est suivi lorsque l'un des tes souffils détruisent le dernier souffil ennemi ce souffil acquérir 5-5 et tout va bien ? non c'est Steven Steven il y a une époque où tous les écoles se rassemblaient pour les funérailles de Gamatochi en tant que Gamatochi est mort maintenant personne ne s'intéresse au Gamatochi les Powerpets c'est tout ce qu'ils veulent je suis désolé je m'appelle Ruth désolé Ruth je m'appelle Jess et je suis nouvelle ici je ne sais pas combien il y a d'enfants ici je parie qu'ils viendraient au funérail vraiment ? tu ferais ça pour moi ? je t'en devrais une tu crois qu'on devrait atteindre les funérailles maintenant ? ouais comment ça ? est-ce qu'il y a du monde qui va venir ? tu ne penses pas que ce serait plus personnel avec juste nous ? si tu le dis merci d'être venu tout va bien Ruth tu n'as pas à parler mais alors ce ne sera pas de vrais funérailles Jess tu veux bien dire quelque chose ? d'accord bonjour tout le monde nous sommes rassemblés ici dans le cours de récréation en mémoire de Steven pauvre Steven Steven était un bon Gamatochi un bon ami il aimait faire caca il adore les récompenses il jouait tout le temps oui nous jouons tout le temps parfois jusqu'à tard en après midi c'est tellement juste ouais c'est correct ne t'en retiens pas nous portons Steven vers son dernier repos où il rejoint tous les amis au paradis des Gamatochi la fin merci Jess rentre à moi sur ce gagné là c'est magnifique Steven voudra que tu ailles ceci à la fin de ton tour un autre souffite amical aléatoire à cas 1-1 bon c'est bien ça le match on ne va pas n'a pas un coup tout est à la fin de taille Ça ne devrait pas être autorisé dans la partie. Arrête de demander à ce que le jeu soit plus facile. Demande plutôt de t'améliorer. Merci. Ah, tu dois être la nouvelle. Vous deux pas de chamins aéri. Ne me forcez pas là-bas. Bon. C'était bien de te parler. Il serait mieux de prendre un arabe, ça ferait une méchante d'aborder les escaliers. Alors, tu es la nouvelle, hein ? Bienvenue. Ce que monsieur Leroy veut dire, c'est bonjour et bienvenue. Ouais, c'est sûr. Pourquoi pas. Ouais, rencontrer Jacob à la bibliothèque. J'ai juste passé le bureau de la directrice. Pour ouvrir la trousse de chambre, onge tout pour voir les cartes de l'école. Ah, ok. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu Carpocalypse Live sous la chaîne du caribou canadien. Oh, yeah !